Joséphine Ceylon Yates est souvent considérée comme la première chimiste africaine-américaine alors qu'elle n'a pas fait de recherche, mais était une enseignante et une militante pour sa communauté. Elle se distingue très tôt comme étant la meilleure élève de son école, et ce tout le long de ses études. Alors qu'elle aurait pu suivre des études universitaires en chimie ou en médecine, elle choisit l'enseignement. Pour elle, l'éducation permettra à sa communauté de s'en sortir en s'éloignant des stéréotypes allant contre des Noirs qui ont cours à l'époque. Elle est la première africaine-américaine diplômée de l'école normale de Rhode Island. Son premier poste est au Lincoln Institute dans l'état du Missouri. Elle y enseigne la chimie et dirige le département de sciences du college. C'est encore une première pour une femme africaine-américaine. Elle quitte ce poste pour se marier, mais ne semble pas abandonner l'enseignement. Elle participe également à des clubs de femmes noirs et promeut l'éducation au sein de sa communauté. Elle devient même la quatrième vice-présidente de la National Association of Colored Women. de la National Association of Colored Women. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada